bonjour à tout le monde le début de parasha Tazria Tazria Metsura de façon générale deux parachiottes consacrées aux ulcères, aux lèpres tzaraat mais le début de la parasha parle d'une femme qui a enfanté et la mitzah de Brik Mila Hachem parle à Moshe en disant par les enfants d'Israël, les morts ainsi Isha Tazria, une femme qui a conçu, Yalda Zachar, elle a enfanté un mâle, un garçon alors d'abord le déni de Tum'a, d'impureté, Obayam Hashmini et le huitième jour Yimol Besar Orlato, on fera la circoncision Yimol, la Brit Mila de la chair de la Pépuce Besar Orlato donc la Torah donne une mitzah importante ici qui est pratiquement universellement respectée dans le peuple juif, la mitzah de Brik Mila, un signe qu'on a juif pour un garçon c'est d'être circoncis et la Torah précise, Yom Hashmini, le huitième jour pourquoi le huitième jour, pourquoi pas tout de suite le premier jour, pourquoi pas 30 jours alors il y a un nombre de commentaires là-dessus, je voudrais partager avec vous trois explications première explication, physique, médicale, deuxième explication, métaphysique qui appartient à une autre dimension troisième explication, entre les deux, rouxanite spirituelle première explication, vous avez sûrement déjà entendu que quand est-ce que le corps commence à produire des anticorps pour, enfin la vitamine D plutôt, excusez-moi, pour protéger, pour permettre la coagulation c'est le huitième jour, et donc étant donné qu'on va faire un acte, un cas, une intervention chirurgicale dans laquelle l'enfant va saigner, faut-il qu'il a les corps, les anticorps pour quoi, pour effectuer une coagulation, et le huitième jour mais c'est une explication que tout le monde l'amène mais ce n'est qu'une demi-explication, ou une quarte d'explication parce qu'Hachem, il aurait très bien pu faire que la vitamine D commence dès la naissance et on aurait pu faire le bitmila le premier jour, ou que c'est au bout de 30 jours donc la ré, elle est intéressante, mais l'explication est insuffisante ensuite, explication métaphysique, qui appartient au ciel, au-dessus de notre tête qu'on peut à moitié concerner alors nous savons que dans la tradition juive, le huit désigne toujours, le moral l'explique le dépassement de la nature, sept jours de la Bria et le huit, Shemone, c'est le dépassement dans le contexte de ce Dwarthora, on n'a pas le temps de le développer mais vous l'avez déjà entendu, c'est pourquoi il y a huit jours de Chanukah c'est pourquoi il y a huit jours sous cote avec Shemini Atzeret, Shemini, Shemone, de la fête le dépassement alors, un garçon juif, il doit savoir que son avodat Hachem, son service pour Hachem c'est de se dépasser, et donc c'est toujours dans le dépassement naturel du monde charnel, du monde statique, ça c'est l'avodat et lorsqu'on fait un brit, on est déjà en train de dépasser la nature et donc le dépassement de la nature statique, il a à voir avec lui et c'est la naissance vous allez dire, oui, mais le garçon à huit jours, il ne va rien comprendre, non c'est la tâche des parents de veiller à ce que tout le charnel du garçon, c'est à toute l'éducation c'est de dépasser, ce qui est à l'histoire du peuple juif c'est le dépassement du normal il ne me reste pas beaucoup de temps troisième explication, qui a duré un virge c'est, alors on ne peut pas faire un brit milah, un mitzvah si le yessot, le fondement du judaïsme, n'a pas été présent alors, pour être sûr qu'il y a eu un shabbat de réflexion chez les parents et pour la spiritualité du bébé, qui a eu lieu, il faut-il huit jours pour être sûr qu'il y a le shabbat au milieu et afin qu'il y ait donc un shabbat dans la vie du bébé, avant de faire le brit milah, le shabbat est un fondement c'est pourquoi le brit milah est le huitième jour ici c'est la préoccupation dans le mitzvah, dans ce qui va nous maintenir à vous toutes et tous shabbat shalom prenez les trois explications et faites quelques choses avec et à très bientôt